Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, pour cette vidéo, c'est un peu une suite de la vidéo précédente que j'avais faite en lien avec la fête du Canada, mais aussi avec les découvertes des sépultures anonymes qu'on a découvert à Kamloops et à Kawis. Alors donc, je tiens à vous préciser que la veille, mercredi le 30 juin, nous avons retrouvé 282 sépultures anonymes du côté de Crumbrook, en Colombie-Britannique, près de l'ancien pensionnat de Saint-Eugène. Alors donc, disons-le que vraiment, c'était pas le moment d'être, d'avoir le cœur à la fête et tout ça. Mais je peux vous dire que moi, en tant que non-Autochtone, j'ai, ça a été pour moi la meilleure fête du Canada qu'on pouvait célébrer. Et vraiment, vous allez voir pourquoi au fil de la vidéo. Et alors donc, bonne écoute de ça. Alors donc, on va parler en détail de ce qui s'est passé au, qui s'est passé lors de ce 1er juillet, fête du Canada. Mais bon, fête du Canada, mais fête du Dominion. Bon. Ok. Alors donc, bon. Je sais pas comment vous expliquer qu'est-ce qu'un Dominion, mais en tout cas, allez chercher sur Internet parce que vous allez voir que c'est pas totalement un vrai pays, on pourrait dire, mais bref. En tout cas, alors donc, il y a eu plusieurs marches qui ont eu lieu à travers le pays. Alors donc, il y en a eu un peu partout dans les grandes villes comme Montréal, mais incluant dans la capitale, dans la capitale canadienne, Ottawa. Alors donc, le cortège de celui d'Ottawa a été dirigé par une ancienne, une ancienne des pensionnats autochtones et tout ça, une survivante. Et évidemment, le monde était invité à porter du orange et tout ça. Alors donc, disons-le que le point d'arrivée, le point d'arrivée de ce cortège à Ottawa, c'était la colline parlementaire. Et bien sûr, normalement, cet endroit-là, c'est un endroit où on y donne un concert, des concerts le midi, puis la soirée et tout ça. Mais évidemment, avec la COVID, on ne peut pas organiser ça. Mais, pour cette manifestation-là, ça a été vraiment, ça s'est transformé dans un lieu politique et évidemment, évidemment, réellement, on en avait besoin, tout ça. Alors donc, je pense que ça a fait du bien pour la plupart d'entre nous. Puis cette démonstration, évidemment, un gros... Réellement, je pense que c'est un gros électrochoc en cadeau qu'on en avait besoin en tant que non-Atochtone. Bref, je ne peux rien dire que d'autre que ça. Alors donc, les mâches les plus marquantes et tout ça, ce sont celles de Winnipeg et Victoria. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a eu des déboulonnages de statues. Bon, on peut se rappeler, bon, ils se sont peut-être inspirés de ce qui s'est produit à Montréal en 2020. Vous savez, la statue de John A. MacDonald qui a été... qui a été déboulonnée et puis très facilement, on pourrait dire, et tout ça. Alors donc, on va y aller à ce qui s'est passé à Winnipeg et tout ça. Alors donc, il y a eu la statue de la reine Victoria face à l'Assemblée législative du... du Manitoba et tout ça. Alors donc, vraiment une très grosse statue, je dirais. Et puis, on pourrait y aller avec... avec ce qui s'est passé autrement, parce qu'il y a eu une deuxième statue qui a été... qui a été déboulonnée. Alors donc, c'est celle de la reine Elisabeth II. Pas très loin de la résidence de la lieutenant-gouverneure du Manitoba. Et tout ça. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un lieutenant-gouverneur, un lieutenant-gouverneur, c'est un peu un gouverneur général, mais pour les provinces et tout ça. Puis, pour les territoires, on appelle ça un commissaire. Un commissaire royal, je pense, en tout cas. En tout cas, alors donc, c'est un peu l'homologue du gouverneur général qui... Gouverneur général, alors donc le gouverneur général réside à Ottawa. Et les lieutenants, les lieutenants-gouverneurs ont leur résidence également, que ce soit à travers les provinces et tout ça. Du côté de Victoria maintenant, pas très loin à ce que j'ai vu des images. Je ne peux pas vous dire clairement où dans la ville de Victoria, mais c'était pas très loin du... On voyait l'assemblée législative de la Colombie-Britannique, mais c'était pas en face. Alors donc, bon, il y a eu la selle de James Cook, alors donc le capitaine britannique, qui a beaucoup fait de voyages dans l'Océanie, mais également qui a fait un passage sur l'île de Vancouver au fil de sa carrière. Et évidemment, cette statue a été déboulonnée et remplacée par une robe rouge découpée dans du bois pour rendre hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées. Donc évidemment, il y a des enquêtes policières qui ont été ouvertes à ça pour retrouver également les personnes qui ont fait ces affaires-là, évidemment. Bon, bref, moi, de mon côté, retracer ces personnes-là, c'est pas... On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas. Et pour finir également, il y a eu ce concert. Ce concert qui a débuté dans... Pour observer une minute de silence pour les enfants qui ont été enterrés dans des sépultures anonymes et tout ça. Et vraiment, je pense qu'on en avait besoin pour... On avait besoin de ce moment de silence pour le concert, tout ça. Alors, donc, faire deux poids, deux mesures. Et vraiment, bref, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé pour la Fête du Canada. Réellement, je le répète, c'est la meilleure Fête du Canada qu'on pouvait faire. Et je pense que c'est également un électrochoc que les non-autochtones ont reçu et tout ça. Donc, on a réussi et tout ça. Et évidemment, moi, ce que j'espère, c'est que ces marches-là, en plein, disons-le, Fête, que ce soit pour les Autochtones des États-Unis, du Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, ou sinon, ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande également, vraiment faire que... On espère que ça va faire pousser des inspirations à travers le monde et que cette démonstration soit un message clair, soit un message clair, parce que... Bon. Donc, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de... de démonstratif. Tout ça. Donc, maintenant, on va se plonger dans les recommandations. Parce que, bon... Disons-le qu'on n'a pas fait une commission le 1er juillet, mais disons-le qu'il faut retenir des... Il faut retenir des choses et il faut réellement... pas simplement, simplement parler et tout ça. Il ne faut pas être, comme on dit, grand parleur, petit faiseur, comme on dit. Alors, donc, il faut réellement les appliquer et tout ça. D'avantage ce qu'on a entendu des personnes et tout ça sur les micros, dans les médias et tout ça. Tout ça, il faut mettre... Excusez-moi. Il faut mettre davantage le sujet des pensionnats autochtones dans les milieux d'éducation et tout ça. Et je pense que c'est la bonne place, également, pour les expliquer, parce qu'on a beau nous raconter actuellement ce qu'on sait, mais on en sait très peu davantage. Alors, donc, évidemment, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais appris cette période sombre du Canada, incluant moi. Également, quand j'allais à l'école, on n'abordait pas cette période sombre. Mais, également, il existe des sites, des sites Internet, dont ce que je peux vous recommander, moi, c'est le site Lancelopédie canadienne. Alors, donc, ce site-là a un site bien détaillé sur le sujet des pensionnats autochtones. Tout ça, alors, donc, il y a une version longue, mais il y a une version aussi un petit peu courte et tout ça. Alors, donc, chaque personne a un droit à son choix de lecture et tout ça. Mais, également, le site de l'encyclopédie canadienne a des guides pédagogiques. Alors, donc, il y en a un sur les Autochtones. Alors, donc, ça raconte l'histoire d'aujourd'hui à hier et tout ça sans censure. Bien sûr, on aborde les pensionnats autochtones, mais aussi, on y aborde également la loi sur les Indiens et tout ça. Alors, donc, c'est pas quelque chose qui est pas censuré et tout ça. Alors, donc, c'est réellement vraiment un guide d'activité complet, là, et tout ça. La deuxième chose, également, qui serait recommandée, évidemment, et bien, bon, on a beau voir notre premier ministre, Justin Trudeau, pleurer ou avoir de la compassion avec les peuples autochtones, mais, également, comme je l'ai dit, il ne faut pas être grand-parleur et petit-veuseur, et c'est ce qui est facilement la faiblesse de notre premier ministre. Alors, donc, il faut que notre premier ministre, et je vais le répéter sans cesse et le martéler, il faut abolir la loi sur les Indiens et tout ça. Parce que, je sais pas, pour ceux-là qui regardent cette première vidéo de moi et quand j'aborde ça, sachez que cette loi sur les Indiens, elle a joué un grand rôle-clé dans les pensionnats autochtones et tout ça. Et, évidemment, il faut savoir que cette loi-là, elle est jugée comme du racisme systémique. Et, bien sûr, cette loi-là, elle existe encore, elle pourrit la vie, elle pourrit la vie des Autochtones depuis son adoption en, si je me rappelle bien, 1876. Bref, vous voyez, il y a le point, après des, après 100, ça va être 145, ça fait 145 ans, c'est ça. Après 145 ans d'existence, ça pourrit la vie des, des Autochtones à travers le Canada. Et, bien sûr, il faut de plus en plus de gens se lèvent et aient, aient le discours qu'il faut abolir la loi sur les Indiens. C'est très important ce que je lance comme message et, bien sûr, je vous invite à martéler ce même discours que moi. Donc, bien sûr, il y a eu des, il y a eu des dérives et tout ça. Alors, donc, la prochaine dérive que je vais vous parler, tout ça, c'est un peu après ce qu'on, après qu'on ait fait la connaissance, disons-le, du Cancel Canada Day et tout ça. Alors, donc, il y a des gens qui ont voulu faire de la cancel culture et tout ça et tout ça, mais, pourquoi j'ai dit non-même, c'est tout ça. En tout cas. Bon. Même s'il y en a certains qui font de la cancel culture et tout ça, on peut comprendre, en particulier si c'est des Autochtones qui s'expriment là-dessus. le Cancel Canada Day, on peut comprendre leur, leur, leur colère, disons-le. Mais ces annonces autochtones, je me demande qu'est-ce que, c'est ça, en tout cas. Mais, en tout cas, cette, cette dérive qu'on va parler, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, moi, je, je ne, je ne comprends pas, cette démarche-là. Et encore plus qu'il faut savoir que les, certains leaders autochtones et des politiciens, incluant le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a condamné tout ça. Alors, donc, c'est le vandalisme et les incendies envers des églises et tout ça. Et puis, évidemment, il faut savoir que cette série d'incendies et de vandalisme a commencé, a commencé le 21, le 21 juin, soit la, la journée nationale des peuples autochtones, les peuples autochtones, et là où, en Colombie-Britannique, ça l'a député dans cette province-ci, et il y a eu deux églises qui ont été incendies. Alors, donc, il y a eu celle à Paintington, et l'autre située à Oliver, située à Oliver. Et bien sûr, les chefs autochtones ont été très, ont été très en colère envers cet acte-là. Et puis, suite à cela, bon, il y a eu évidemment beaucoup de signalements. On parle beaucoup en termes de vandalisme, pas de, disons-le, de si grosses, pas par exemple, de gros graffiti, ou quoi que ce soit de ce qu'on peut faire, on peut voir traditionnellement. Mais traditionnellement, des mains rouges, alors donc des mains pour situer ça. Et principalement, on pouvait écrire, we were children, et tout ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait dire, nous sommes les enfants, et tout ça, peut-être, si quelqu'un me corrige tout ça dans ma traduction en anglais. En tout cas, en tout cas, il y a eu des, il y a eu des vandalismes de même, avec des mains rouges un peu partout, et c'est devenu un peu courant, et tout ça. Mais, bon, puis il faut savoir qu'il y a eu des incendies un peu partout. Notamment, je pense, le symbole qui peut être le plus clair, c'est celui à Morinville, en Alberta, pas très loin de Elmonton. L'église Saint-Jean-Baptiste a été incendiée, et tout ça, complètement, c'est même pas dans une réserve autochtone, et on brûle une église de même, gratuit, en tout cas. La gendarmerie royale du Canada, bon, il y a beaucoup d'enquêtes policiales qui ont été ouvertes, parce que, bon, il y a eu des signalements, comme je l'ai dit, à travers le pays, ont ouvert des enquêtes, la plupart qualifient ces actes-là comme criminels, ou suspects, évidemment. Et, bon, comme je l'ai dit, bon, il y a des leaders autochtones, des politiciens, incluant leur gouvernement canadien, qui ont condamné ces gestes-là, puis qui ont dit que ce n'est pas la bonne voie à suivre tout ça. Alors, donc, évidemment, il ne faut pas trop encourager les personnes qui ont, disons-le, des... qui expriment ou qui passent à l'acte à cause des dérives et tout ça. Et puis, en même temps, pour terminer, je pense qu'on peut se poser la question, quel motif amène des individus à vandaliser, incendier des églises, et tout ça. Alors, donc, moi, j'ai mes petites idées, peut-être. C'est peut-être le refus du pape de s'excuser au nom de l'église catholique, parce qu'il faut savoir que la plupart de ces incendies, c'était des... la plupart de ces incendies ou des vandalismes, c'était des églises catholiques. Il faut rappeler... il faut aussi appeler en détail qu'il y a eu une église anglicane qui a été incendiée également, du côté de la Colombie-Britannique. Et aussi, c'est peut-être aussi pour le rôle de l'église dans les pensionnats autochtones. Mais bon, évidemment, comme l'a dit la commission des droits, non, la commission de vérité et réconciliation, des fois, les... c'est pas simplement à cause de l'église que les enfants mourraient des fois. Il faut se rappeler, comme l'a dit dans son rapport final, qu'il y avait des pensionnats qui étaient totalement surpeuplés. Il y avait, bien sûr, des maladies, des infections qui étaient autour de... autour de... qui se promenaient dans les pensionnats. Il y en avait de la plupart qui étaient mal isolés. Il y en avait de la plupart qui avaient des soins médicaux réellement pas inadéquats. Bref, alors donc, c'est peut-être ça ou c'est les autres causes que les enfants sont morts, évidemment. Alors donc, oui, il y a des enfants qui sont morts par... par les frères et les sœurs, mais ça peut pas aussi expliquer... ça ne fait rien qu'expliquer le 50% qu'on explique actuellement et qu'on est en colère par l'église catholique. Et cet autre 50% que j'ai expliqué, on ne l'explique pas parce que ça... disons-leur que ça ne fait rien que calmer. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Alors donc, ciao!